Le Québec, étant la seule province à majorité francophone, a besoin d'un soutien culturel. M. Harper prétend parler en faveur de la nation québécoise, mais la première chose qu'il fait dans la réalité, c'est couper les vives dans un élément essentiel de cette nation qui est sa culture. Par ailleurs, sur le plan strictement économique maintenant, la culture apporte énormément. C'est une industrie qui représente des dizaines de milliards de dollars. Alors, c'est de la pure folie même en termes économiques. Même s'il ne comprend pas la culture, il peut au moins comprendre l'aspect économique. C'est un très mauvais choix qu'il est en train de faire, et ça va faire mal et aux artistes et artisans, et à la culture et à l'économie. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez que ces coups dans la culture-là, est-ce que la culture est assez importante pour faire partie d'un enjeu électoral? La culture va faire partie des enjeux électoraux pour une bonne et simple raison. Ils sont en train de mettre un cercle autour de la tâche. Ils veulent, en jouant ça pour leur base politique dans l'Ouest canadien, démontrer que c'est toujours le parti réformiste. Ils sont contre les investissements du gouvernement. Mais ici, au Québec, ils ont très mal calculé leur affaire. Ils ont beau cacher José Berner, puis je ne les blanche pas de cacher José Berner, mais éventuellement, ils vont être obligés de répondre pour ces coups saugrenus. ... Sous-titrage ST' 501